Les figures de silence A chaque figure de note correspond une figure de silence. Les silences sont tout aussi importants dans la musique que les notes pour exprimer des émotions, par le contraste, par le rythme. Le silence de la ronde s'appelle la pose. Son symbole est un petit rectangle noir positionné sous une ligne de la portée, généralement la quatrième. Le symbole du silence de la blanche, la demi-pose, est le même, mais posé sur une ligne de la portée, généralement la troisième. Il existe un moyen mnémotechnique pour ne pas les confondre. La pose est comme un néon fixé au plafond, sous une ligne de la portée. Lorsqu'il tombe par terre, posé sur une ligne de la portée, il s'est cassé en deux et s'appelle alors la demi-pose. Le silence de la noire est le soupir. Il existe deux manières de le représenter. Soit sous la forme d'un set à l'envers, sans sa petite barre centrale horizontale, le set d'imprimerie, proche du graphisme de la notation ancienne mensurale. Soit sous la forme de deux soupirs de la forme précédente, tête bêche et très stylisée. C'est la version la plus courante. Le silence de la croche est le demi-soupir. Toutes les divisions inférieures suivantes sont aussi nommées relativement au soupir, mais utilisent la forme du demi-soupir. La barre supérieure du set correspond au nombre de crochets de la figure de note associée. Le quart de soupir, valant le quart d'un soupir, silence équivalent à la double croche, est donc un set avec deux crochets. Le huitième de soupir, silence équivalent à la triple croche, est donc un set avec trois crochets. Voici un tableau récapitulatif de l'évolution historique des figures de notes et de silence. Pour les figures de notes, on remarque la notation mensurale dite « noire » à partir de la fin du XIIIe siècle, puis dite « blanche » à partir du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Nous allons maintenant aborder quelques modificateurs de durée. Pour obtenir des durées intermédiaires manquantes, il est possible d'utiliser quelques signes supplémentaires. Le point après la tête de note. Un point suivant la tête d'une note augmente la note de sa moitié. Note pointée est égale note plus demi-note. Une blanche pointée est donc égale à une blanche plus une demi-blanche. En fait, une blanche plus une noire. Une noire pointée, une noire plus une demi-noire, donc une noire plus une croche. Il est facile d'additionner deux figures de notes pointées identiques. Il suffit pour cela d'additionner les figures de notes sans le point, puis remettre le point après. Une noire pointée plus une noire pointée, c'est égale à une blanche pointée. Il est aussi facile de diviser une note pointée par deux. Il suffit pour cela de diviser par deux la figure de notes sans le point et de remettre le point après. La moitié d'une noire pointée est donc une croche pointée. Il est aussi possible de mettre un point après un point. Un point rajoutant la moitié du signe qui le précède. Quand il est placé après un autre point, il prend la durée de la moitié du point qui le précède. Une ronde doublement pointée dure donc une ronde, plus une blanche, plus une noire. Il existe aussi un signe permettant d'additionner n'importe quelle durée de note de même hauteur, la liaison de prolongation ou liaison rythmique. Les combinaisons sont infinies. Plusieurs figures de notes consécutives de même hauteur peuvent être ainsi liées. Nous savons maintenant comment diviser une noire par deux ou par quatre. Mais comment allons-nous faire pour la diviser par trois, par exemple ? Il existe pour cela un subterfuge qui consiste à utiliser une valeur un peu plus grande, la croche, et pour indiquer qu'on met trois croches dans le temps de deux croches. On regroupe ces trois croches avec un crochet ou une liaison et on rajoute le nombre trois. Ces indications sont placées au-dessus ou au-dessous de ces croches. On appelle ce regroupement un triolet. Dans la même logique, si on veut diviser une blanche par trois, on utilise alors la noire comme division avec les mêmes indications. Pour généraliser la formulation du triolet, on peut l'exprimer ainsi. Trois notes dans le temps de deux. On trouve parfois trois divisé par deux à la place du trois seul. Cela précise mieux le rapport de durée des figures de notes concernées. Trois pour deux. Il existe d'autres divisions comme le quintolet, sextolet, etc. Le chiffre de la collade correspondant à la nouvelle division. On peut généraliser la formulation de ces divisions exceptionnelles par n-nolet, la lettre n étant à remplacer par le chiffre de division. On peut rencontrer les rapports suivants, 5-4 ou 5-6, c'est-à-dire 5 dans le temps de 4 ou 5 dans le temps de 6, en fonction de l'unité de temps choisie. Le temps étant un terme ayant une signification précise en musique, ces divisions exceptionnelles ne peuvent être traitées dans cette vidéo. Le point d'orgue ou le point d'arrêt. Le déroulement du temps peut être modifié de plusieurs manières. Des indications permettent de ralentir, accélérer et suspendre le déroulement du temps. On peut suspendre le temps à l'aide des signes suivants. Le point d'orgue sur une note. Le point d'arrêt sur un silence ou une barre de mesure. Terme qui sera traité dans une autre vidéo. L'interprétation de la durée de ces points de suspension du temps est laissée au bon soin de l'interprète. Au bon goût de l'exécutant, comme on le dit habituellement. Les autres indications seront l'objet d'une autre vidéo sur les indications de mouvements. Cette vidéo ayant traité des figures de notes et de silence, la suivante consistera à approfondir et traiter la notion de temps et des cycles de temps que sont les mesures. Je pense que les gens sont tous le temps.